Direction la Côte d'Ivoire, Guillaume Kibafour et Soros ainsi que l'opposition n'auront pas le soutien de l'Union Européenne. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Guillaume Kibafour et Soros, président du mouvement Génération et Peuples Solidaires, était l'invité d'Africa Europa sous le thème Côte d'Ivoire, controverse de l'élection présidentielle 2020. Étaient aussi présents plusieurs membres des institutions internationaux tels que l'eurodéputé Marie Arena. Lorsque celui-ci montrait les conséquences qu'aurait un troisième mandat sur la situation sociopolitique en Afrique de l'Ouest en particulier et de l'Afrique en général, il s'attendait à un agissement de l'Union Européenne qui viendrait sans doute jouer un rôle de médiateur entre les différents partis de la course à la présidentielle. Tout comme les nombreux appels passés par Charles Blégoudé, l'ancien ministre de la Jeunesse sous le président Barbeau, le président des Générations et Peuples Solidaires a été à la fois surpris et refroidi dans son élan de parole lorsque Marie Arena, eurodéputée, affirma que le temps des élections étant déjà proche, l'Union Européenne n'allait sans doute pas s'immiscer dans la présidentielle ivoirienne, sans doute pour ne pas porter atteinte à la souveraineté de l'état de Côte d'Ivoire et aussi pour ne pas porter un jugement qui pourrait encore plus fragiliser les événements déjà en cours dans plusieurs localités du pays. Pour l'instant, le président des Générations et Peuples Solidaires ainsi que les autres membres de l'opposition ne pourront donc pas compter sur certaines entités importantes internationales pour appuyer les tensions en Côte d'Ivoire et contraindre le président sortant Alassane Rahman Ouattara à l'abandon de son objectif de brider un autre mandat à la législature suprême.